Bonjour à tous, c'est Héloïse Wagner de la chaîne 911 Avocats et aujourd'hui on va analyser rapidement un fait d'actualité sous l'angle juridique. 39 personnes cherchent à s'approprier l'appellation gilet jaune. C'est ce que révèle une simple recherche sur la base marque de l'INPI. Ces dernières semaines, des particuliers et des sociétés ont en effet déposé comme marque gilet jaune au singulier, au pluriel ou avec des déclinaisons telles que fière d'être gilet jaune, avec ou sans s, vous avez le choix, je suis gilet jaune, ou encore liste gilet jaune élections européennes de 2019. Des particuliers et des sociétés ? Oui mais pas que, car la marque les gilets jaunes a aussi été déposée par un proche collaborateur de Florian Philippot, Geoffrey Bollet. Interrogé sur le sujet par le média L'Opinion, Geoffrey Bollet a répondu que c'était une précaution dans la perspective des européennes. Il a argué que leur programme était 100% compatible avec les revendications des gilets jaunes et qu'il pourrait donc monter une liste les gilets jaunes ou avec les gilets jaunes. Florian Philippot a confirmé l'information auprès de l'opinion en indiquant « on vise à constituer une liste hybride mi-patriote mi-gilet jaune ». Mais est-ce qu'on a le droit de déposer la marque gilet jaune ? On va examiner ça. Alors à vrai dire, ce dépôt n'est pas surprenant et il était même malheureusement assez prévisible. De nombreuses autres marques en lien avec l'actualité ont déjà été déposées par le passé, avec succès ou non, et c'est presque malheureusement devenu un automatisme dès qu'un mouvement important se crée ou qu'une expression buzz un petit peu. Par exemple, on a pu voir des dépôts de marques genre « Poudre de perlimpinpin » ou encore « Casse-toi pour fron ». Mais aussi des dépôts beaucoup moins drôles tels que « Je suis Charlie », « Pray for Paris » ou encore « Nuit debout ». Alors, il faut se rappeler que la fonction première d'une marque, c'est principalement de permettre aux consommateurs d'identifier clairement les produits et services d'une société par rapport aux autres. L'idée, c'est de permettre de faire un lien clair entre un produit ou service et la société qui est derrière. Du coup, une marque peut être bien sûr un mot, mais aussi un pseudo, des chiffres, des dessins, des slogans, etc. Ce qui permet de protéger une marque, c'est un enregistrement auprès de l'INPI. Pour 210 euros ou plus, si vous voulez déposer plus que trois catégories, vous obtenez le monopole sur la marque dans la vie des affaires en France pour 10 ans. Et du coup, il faut alors avoir votre autorisation pour l'exploiter, et vous pouvez demander de l'argent pour cela. Ça veut aussi dire, bien sûr, que vous pouvez attaquer toute personne qui l'utiliserait sans votre accord. Bon, mais évidemment, comme d'habitude, je vais vous dire, c'est pas... Ce n'est pas parce qu'une marque est déposée que ça veut dire qu'elle est validée et enregistrée. On peut pas... on peut pas... on peut pas déposer tout et n'importe quoi comme marque, quoi. Et oui, c'est logique, la marque doit respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir être validée. Déjà, il faut que votre marque soit disponible, évidemment, mais aussi qu'elle soit distinctive. C'est-à-dire notamment que le mot « employé » ne doit pas être la description du produit qu'il sert à désigner. Du coup, par exemple, si vous commercialisez des téléphones, vous pouvez pas déposer comme marque « téléphone ». Évidemment, la marque doit aussi être licite, elle ne doit pas être trompeuse, et enfin, évidemment, elle ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, la marque « p*** » a été annulée, car les juges ont considéré que cette marque contrevenait aux règles de la morale sociale. Alors, il faut savoir aussi que lorsque ces conditions sont respectées, l'enregistrement ne se fait pas en un claquement de doigt pour autant. Déjà, il faut attendre quelques semaines après avoir effectué le dépôt pour qu'il soit publié. Une fois que votre demande de marque est publiée, l'INPI vérifie alors sa validité, et en parallèle, une période de deux mois débute, pendant laquelle d'autres personnes peuvent s'opposer à votre marque ou formuler des observations. Après un délai minimum de cinq mois, une fois que le dossier a été examiné, l'enregistrement de la marque est publié. Et c'est donc seulement à ce moment-là qu'on sait si une marque est effectivement enregistrée, et est donc protégée. Dans le cas qui nous occupe, les demandes déposées ont été faites pour différentes catégories de produits et services, notamment la publicité, l'imprimerie, les vêtements, les boissons, et plus surprenant, les armes à feu. Alors, du coup, à votre avis, en considération de tous ces éléments, est-ce que la marque pourrait être considérée comme valable ? Est-ce que demain, certains auront des monopoles sur des jeux, des t-shirts et des ustensiles de cuisine gilets jaunes ? Vous vous en souvenez peut-être, des dizaines de marques « Je suis Charlie » ont été déposées à l'INPI début janvier 2015. Ça avait choqué beaucoup de monde, et finalement, c'est l'INPI elle-même qui avait refusé ces enregistrements. Elle a en effet considéré que ça ne remplissait pas la condition évoquée tout à l'heure, à savoir celle de la distinctivité. La large utilisation de « Je suis Charlie » comme symbole d'un ralliement massif de la population après les attentats fait que ce slogan ne pouvait pas être capté par un acteur économique. Quelques mois plus tard, en novembre 2015, ce sont des marques « Pray for Paris » et autres « Je suis Paris » que l'INPI a refusé d'enregistrer, en considérant qu'elles étaient contraires à l'ordre public. Ces termes avaient été déposés à la suite des attentats du 13 novembre. L'INPI a affirmé que ces dépôts étaient composés de termes qui ne pouvaient pas être captés par un acteur économique du fait de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le 13 novembre 2015. Alors du coup, en considération de tout ça, on pourrait donc penser que, de façon logique, l'INPI s'opposera à l'enregistrement de ces dépôts de marques « gilets jaunes ». En effet, au vu de l'ampleur du mouvement des gilets jaunes et de son relais dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'usage de cette appellation est particulièrement massif. Dans ces conditions, ça peut donc sembler difficile d'imaginer que ce nom puisse remplir la fonction essentielle d'une marque, donc servir à distinguer des produits et services parmi d'autres. Spontanément, on aurait donc tendance à penser que ces dépôts de marques pourraient ne pas remplir la condition de la distinctivité, et donc être rejetés par l'INPI. Mais surprise, il n'en sera peut-être rien. Si on retourne quelques mois en arrière, on découvre que Nuit Debout a été déposé et n'a pas été rejeté par l'INPI. Sachez donc que depuis un certain temps maintenant, deux particuliers et une société possèdent la marque Nuit Debout sur un certain nombre de produits et services. Pour rappel, le mouvement citoyen Nuit Debout avait débuté le 31 mars 2016, à la suite d'une manifestation contre la loi travail. Il avait rassemblé plusieurs milliers de personnes pendant plusieurs semaines en vue d'une vaste réforme du système politico-économique. Alors quel avenir pour les dépôts de marques gilets jaunes ? Nous aurons la réponse bientôt. C'est la fin du premier épisode de ce nouveau format. Comme vous avez pu le voir, l'idée est de vous donner un point de vue juridique rapide sur l'actualité qui touche aux droits des vidéos sur Internet, mais aussi du coup plus largement à la propriété intellectuelle, aux médias et à Internet. Donc si vous repérez des sujets d'actu que vous aimeriez voir dans ces vidéos, n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter, Facebook ou Insta.